Ok. Écoutez, on va retourner en Bézé-d'H, messieurs-dames. On a fait Saint-Malo tout à l'heure, et là, nous allons aller à Morlaix ! Voilà, avec des visons à colombage, là ! Il fait moche ! Il fait moche, il y a un act-duc ! C'est Morlaix ! C'est Morlaix ! En Bretagne ! Voilà, hein ! Et pour parler de Morlaix ! En Bretagne ! Alors, fun fact, Morlaix est la sixième ville la plus peuplée du Finistère, et est une sous-préfecture, merci beaucoup pour ces informations. Nous allons recevoir Aaron Bag et Joss Aaron LGR, et je crois qu'ils ont des... des pépés assortis, j'ai l'impression. Sauf que... est-ce que ça marche ? Allô ? Bonsoir ! T'es mat, Antoine ? T'es mat ? T'es mat, tout à fait, c'est bonjour en Bretagne, dans le Breton. Ah ! T'es mat ! Des mat ! Des mat ! Tout à fait ! J'ai toujours préféré ça. Ma prononisation n'est pas parfaite, mais bon. Très bien, des mat, des mat à vous. Bonjour, bienvenue à vous deux. Alors, attendez, je vais juste montrer où est Morlaix sur la carte de France. C'est une question qu'on se... tout le monde se pose. Qu'on se pose, t'as dit ? Ouais, ouais, c'est... Que tout le monde se pose. Que tout le monde se pose, tout à fait. Morlaix... Merde, j'étais pas sur le nom. Morlaix, c'est juste là. C'est juste ici, dans le Finistère, messieurs, dames. Juste ici. Voici, voilà, Morlaix. La mairie de Morlaix, bien sûr. Un plaisir. Bonjour à vous deux. Heron Bag et Josseran. Josseran, ça se dit comme ça ? Josseran. Josseran, j'ai toujours dit Josseran. Oui. Désolé. Je l'oublierai probablement que ça se prononce comme ça. L'anglicisme. Aucun souci. Vous habitez où, avez habité à Morlaix ? Josseran, je te laisse commencer. Ouais, bah, du coup, moi, j'ai fait toute ma scolarité jusqu'aux études sup à Morlaix. Et du coup, bah, maintenant, je ne suis plus, je suis la reine. Très bien. Et toi, Heron Bag ? Moi, j'y ai vécu que 4 ans, 5 ans, 5 ans. J'y suis arrivé parce que j'ai dû déménager par rapport à mon boulot. C'était beaucoup plus simple d'être à Morlaix. Et maintenant, je suis parti depuis un an, maintenant. Et je suis dans des blades un peu plus petits. Plus à moi, quoi. En Bretagne, encore ? Tout à fait, tout à fait. Je suis en Bretagne depuis ma naissance et je ne partirai sûrement jamais. Très bien. Comme la plupart des Bretons. Tout à fait. Très bien. Qui va défendre Morlaix ? Josseran. Josseran. Alors, Josseran, qu'est-ce que c'est de vivre à Morlaix dans le Finistère ? Let's go. Vivre à Morlaix, c'est plutôt sympa, en vrai. En tout cas, en tant que... C'est fou, cet acte-duc, quand même, là ? Alors, ce n'est pas un acte-duc, c'est un viaduc. Un viaduc, pardon. Oui, il n'y a pas d'eau qui passe, c'est le train. C'est fou, quand même, ce truc-là. Le Paris-Brest qui passe au-dessus. Plein milieu de la ville, là. Et des piétons, aussi. Est-ce que ce n'est pas un autre pont des suicides, ça ? Un peu. Non, non, je n'ai jamais entendu parler. Il y a deux ans, une personne a sauté du... du haut vers 16h, vers la sortie. Joke's on you ! Ok, non, il ne faut peut-être pas dire ça, non ? Super. Très bien. Eh bien, super. Bon, il est bon, voilà. Ils n'ont pas installé les filets... Ah, non, non, pas encore. Non. Très bien. Aucun filet. Ouais, du coup, Vivre à Morlaix, c'est une petite ville, en vrai. Il y a 14 000 habitants, un peu moins de 15 000, en fait, à Morlaix-même. Après, si on compte toute l'agglomération, c'est à peu près 25 000 personnes. Comme tu peux voir, c'est un petit centre-ville, en fait. On est dans une vallée. Les quartiers résidentiels, c'est plus dans les hauteurs, en fait, de Morlaix. Donc, à l'ouest, t'as Saint-Martin-des-Champs, qui... On va compter ça comme Morlaix, c'est vraiment limitrophe. Oui, oui, dans les villes de cette taille-là, on veut bien. Et du coup, à l'est aussi, t'as plein de quartiers résidentiels et plein de petits bleds. Et du coup, ouais, bah... Vivre, c'est... Quand t'es une famille, quand t'es un... Bah, quand t'es ado, quand tu fais ton collège et tout, lycée, bah... Il y a de quoi faire, en vrai. T'as plusieurs collèges, t'as plusieurs lycées. Au niveau des transports, par exemple, bah, je sais que depuis septembre, les transports sont gratuits à Morlaix. Après, t'es pas loin de tout, t'es... On est sur la N12, donc Kifa de Brest à Paris. Pareil pour le train, sur la ligne de train. T'es à 30 minutes de Brest, t'as 2h de Rennes et 4h de Paris, du coup, en train. Et dans la ville en elle-même, est-ce qu'il y a des transports ou... Ouais, ouais, il y a des lignes de bus. Un métro, un enquête, rien, oui. Non, non, c'est des lignes de bus. Du coup, qui font un peu toute la ville. T'as aussi des cars qui vont dans les bleds aux alentours. Donc, genre, si tu veux bouger sur l'Agnon, sur Guingamp et tout, tu peux prendre des bus. En avant, oui. Au train. Et voilà, donc, ouais... Que dire d'autre ? Est-ce que c'est... Ah oui, on va regarder ça. Location Morlaix. Il n'y aura pas grand-chose sur ce loger. Cinq maisons. Ah. Euh... Se loger. Justement, il y a beaucoup plus de maisons à vendre qu'à louer. Ah bah ça, c'est pas cher. C'est pas cher du tout, même. Oui, on faisait du coup la réflexion. On s'est dit qu'à peu près... C'était à peu près 550 euros pour 50 mètres carrés. Ouais, c'est ça, c'est pas très cher, non, ça va. Au niveau des maisons, c'est pas très cher. La ville est plutôt jolie, en vrai, je trouve. Sachant que j'ai réussi à avoir un appartement au quatrième étage, mais 110 mètres carrés, 450 euros. Bien. Mais très humide. Ah. On en reparlera après. On en reparlera, bien sûr. Euh... Très bien. Mais est-ce que c'est pas une ville morte, mon cher Jocera ? Pas tant que ça. Ah bon ? Ça pourrait, on pourrait le croire en regardant Street View, mais en vrai, non, il y a beaucoup d'activités. En vrai, t'as deux cinémas, par exemple, t'as Bullying, Laser Game, t'as plein d'activités. Oh, il y a un Laser Game ! Ouais, il y a un Laser Game. C'est gagné, ça ! C'est banger, ça ! Non, non, mais en vrai, t'as plein d'activités. Tu t'ennuies pas trop quand tu vis sur place. Si tu veux faire du shopping, t'as quand même des centres commerciaux. En fait, tu manques de rien à Morlaix, c'est petit, mais tu manques de pas grand-chose. On s'ennuie pas trop, en vrai. Enfin, en tout cas, moi, je trouve pas. T'as le marché le samedi, t'as Nombre Bar, Nombre Restaurant. Deux cinémas pour une ville d'aussi peu d'habitants, en vrai, c'est pas mal. Du coup, c'est un cinéma un peu généraliste et un cinéma un peu art et essai. En plus de ça, tu vois, c'est parfait. C'est les deux qui se complètent bien, tu vois. Et en plus, c'est une impression que j'aime et dans le centre-ville, ça redynamise un petit peu. Par exemple, il y avait une manufacture des tabacs avant qui était un peu à l'abandon. Et du coup, il y a le cinéma d'arrêt et essai qui est là-dedans. T'as une salle de concert et tout. Après, t'es passé juste devant, t'as un théâtre aussi. Ah ouais ? Ouais, c'est pas une ville morte. Les magasins, t'as beaucoup de magasins, je trouve. T'as pas de grosses enseignes. On te dit ça, tu passes devant le Otakos. Mais ça, ça coûte pas. Mais ouais, t'as quand même pas mal de magasins. Tu t'ennuies pas, en fait. Tu viens un samedi après me faire ton shopping, t'as de quoi faire. Je trouve que c'est vraiment, en tout cas, visuellement une ville charmante. Voilà, je vous le dis. C'est une ville que je trouve très charmante, visuellement, en tout cas, Morlaix. Et tu viens de passer dans une petite rue, là, sur le live, je suis en train de voir. Et tu le verras pas, mais il y a une toute petite ruelle un peu plus en contrebas. Et on a un petit bar qui vend aussi des jeux de société, dans lequel tu peux aussi jouer à des jeux de société. Très bien. Très sympathique. Très sympa. Il y a moins de scooters et de voitures pour lui. Après, bon, il y aura de trucs à dire au niveau de culture-tourisme. Mais ouais, pour vivre, c'est plutôt sympa, quoi. T'as de quoi faire. Même au niveau de l'emploi, bah... Bon, c'est pas à moi de le dire, mais au niveau... Le chômage est un peu fort, mais t'as quand même pas mal de secteurs d'activité. Avec... T'as l'hôpital, t'as la pêche, t'as la... Oui, c'est pas un désert médicain, là, Morlaix ? Euh... Je sens... En fait, on va dire que beaucoup de gens, en fait, si tu as des opérations un peu lourdes à avoir, ou même à peu près toutes les opérations que tu devrais avoir en étant sous anesthésie, en général, tu les fais à Brest. Parce que c'est un des points... Ça ne m'étonne pas, ceci dit. Oui, mais bon... On parlera de ça dans les points négatifs. Bah, justement, je vais te donner la parole, justement, Heron Bag. Pourquoi vivre à Morlaix, c'est pas terrible ? Alors, vivre à Morlaix, on va dire que vivre à Morlaix, c'est pas terrible du fait que si tu vis dans le centre, et un tout petit peu plus haut que dans le centre, la plupart des maisons, malheureusement, vont être très humides. Ah oui. C'est le problème que j'ai eu, moi. Problème d'isolation ? Isolation, oui, parce qu'il y a beaucoup de maisons qui sont très anciennes. Je sais pas, la mienne était de 1980, mais les appartements qui datent de 60, 50, et en général, beaucoup ont des gros problèmes structurels, en plus. Beaucoup ont des gros problèmes structurels, c'est connu à Morlaix, et c'est peut-être pour ça que beaucoup de gens vendent aussi, mais je sais que... Il y a beaucoup de bâtiments avec des fissures, beaucoup très humides, les sols sont très humides du fait que c'est une cuvette. Ok. Ça gare vachement la flotte. C'est encore à Morlaix, là. Oh oui, vas-y, continue. Oui, oui, en fait, c'est justement ça. Vivre à Morlaix, c'est bien oui et non, parce qu'en fait, comme tu vois, c'est très étendu. T'as de la campagne, t'as des... Justement, c'est assez varié, t'as un vrai centre-ville et tout qui est très joli, et t'as un coin qui est beaucoup plus campagne, on va dire. Mais dans le centre, dans le centre, faut vraiment pas venir dans le centre, parce que c'est très humide, et beaucoup de bâtiments ont des problèmes structurels, et malheureusement, pour refaire des bâtiments maintenant, parce qu'en plus, certains bâtiments sont classés, du coup, on peut pas les toucher de façon à les restaurer du mieux possible. Et même au nord de Morlaix, t'as vraiment la mer, quoi. En fait, c'est la baie de Morlaix. C'est la baie de Morlaix. La baie de Morlaix. Je connaissais même pas la baie de Morlaix. Après, y'a beaucoup de baies là-bas qui sont... Ok, ok. Après, dans le fait qu'aussi, si on veut faire... Enfin, faut vraiment sortir de Morlaix pour avoir des points verts, quoi. Parce que sinon, t'as deux parcs, et les deux parcs sont pas fous, quoi. Ouais, mais je vais t'admettre que, en fait, le truc, c'est... Peut-être qu'il y a pas beaucoup de parcs et tout, mais en tous les cas, c'est une petite ville. C'est une petite ville très verte. En fait, quand je vois la ville comme ça, ok, c'est urbanisé, mais je me dis pas, putain, qu'est-ce que c'est urbanisé ? Qu'est-ce que c'est... Il y a beaucoup de verts. Il y a pas des touches de couleurs et de plantes. Sachant plus, le port, là, c'est la rivière de Morlaix. Et du coup, avant, quand t'étais un peu plus au centre-ville, t'as un grand parking, il y avait plein de voitures. Et ça, bientôt, en fait, ils vont supprimer le parking pour réouvrir la rivière. Donc, il y a des wits après. Non, non, c'est acté. Ça va être fait. Et en fait, avant qu'il y ait le parking, la rivière, elle remontait quasiment jusqu'au viaduc. Et du coup, ils vont retrouver ça. Ça va supprimer le parking pour retrouver un peu plus le Morlaix d'Ontan, on va dire. Tu vois. La rivière allait jusqu'à la mairie, quoi. Ok. Et justement, tu es dans une rue, là. Si tu remontes à gauche, au niveau du rond-point, là. Oui. Tu as le télégramme. Ah, le journal, là ? Oui, c'est le journal premier quotidien régional, je crois. Oui, il est connu. Mais il est où ? Là, j'ai l'auberge de jeunesse. Un peu plus haut. Il est un peu plus haut, du coup. Du coup, il est basé à Morlaix, le télégramme ? Oui, c'est ça. Il a été créé là. C'est en face d'une école. Ah oui, là, je vois. Je l'ai, je l'ai. Un peu plus loin, tu as le télégramme. Je l'ai, je l'ai. Je pense que tu connais Alice Vraise, les t-shirts, là. Par exemple, Bob Morlaix et tout. Franchement, je te... Écoute-moi bien. Tiens, je vais te dire quelque chose de très sérieux. Tu penses que tout le monde connaît ce truc-là ? Mais personne ne connaît à part vous. Je te promets la vie de moi. Personne ne connaît à part vous. Il y a beaucoup de gens qui ont sur leur voiture en Bretagne le sticker Alice Vraise. Alors moi, j'aime pas ça. Mais oui, mais Alice Vraise. Non, mais c'est parce que... Excusez-nous, on a trop l'habitude de le voir, malheureusement. Bien sûr. C'est connu. Ouais, ouais, c'est connu. C'est connu jusqu'à... C'est connu, hein ? Jusqu'à des endroits, quoi. Je connaissais le sticker 64, là, pour les gens du sud-ouest du Pays Basque, là. Mais le Alice Vraise... Mais après, voilà, c'est encore un des éléments de forçage de la Bretagne, évidemment. Et... Oui. Vous avez déjà entendu parler du Grand Remplacement, c'est nous. Le Grand Remplacement Breton, effectivement. Tout à fait. Là, il y a un truc sympa, c'est Grand Style. Grand Sale ? Ouais, c'est... Grand Sale ! Ouais, c'est... Grand Sale, pardon. C'est... En fait, c'est une entreprise, ils font du chocolat et ils vont chercher le chocolat, du coup, en Amérique du Sud, mais en voilier. Ah ouais ? Du coup, c'est... C'est plutôt pas mal. En plus, le chocolat, il est assez bon. Ils ont vrai un brasier aussi. Ils vont en voilier, en Amérique du Sud ? Voyons. Ouais. Le chocolat et le café, du coup. On pourrait chercher le chocolat. Let's go. Ouais. Eh bien, pourquoi pas ? Et voilà. Très bien. Ouais, la patrie, c'est bon. Bon. Josseran, tu mettrais quelle note pour vivre à Morlaix ? Bah, en vrai, c'est une petite ville, mais qui manque de rien. Tu t'ennuies pas trop. Moi, je mettrais 15. Ok. Et toi, du coup, Errand Bank ? Pour vivre à Morlaix, dans le centre, vraiment... Pour vivre dans le centre, je mettrais 13. Mais si tu remontes un peu dans les hauteurs, après, vraiment, je mettrais 14, 15. Attends, vous là... En fait, c'est parce que quand tu es dans le bas, quand tu es vraiment dans le centre Morlaix, ou même un petit peu plus haut, c'est qu'il faut vraiment avoir des jambes. Dans tous les cas... Il va falloir que tu marches vraiment fort parce que ça monte, ça grimpe fort. J'avais déjà choisi ma note. Ça sera 14. Je remets dans le contexte du fait que c'est une petite ville aussi. Et encore une fois, on ne peut pas comparer ça à des lions et compagnie, tout ça. Donc, 14, c'est plutôt une bonne note, on va dire, pour vivre, en vrai. Sachant que si tu es au centre, si tu veux aller vers des Leclerc ou des plus grands magasins, il va falloir vraiment que tu marches si tu n'as pas de voiture. Ouais, mais généralement... Il y a un aérop... Ah non, c'est un aérodrome. Marcher à Morlaix, oui, c'est pas énorme. Avant, il y avait un aéroport. Il y avait une compagnie qui faisait du Morlaix-Paris. Maintenant, c'est plus un centre de maintenance pour des avions qui viennent de Brest. Ok, je vois. Et t'as un aérodrome aussi, du coup. Et t'as... Si, bah t'as une entreprise qui fait le centre d'entraînement des pilotes sur des bombardiers. Enfin, les avions bombardiers. Ok, ok. Et c'est assez connu à l'international, il paraît, mais j'en sais pas trop plus. Comme à Les Braves. C'est ça. C'est tout aussi connu. Très bien ! Et il y a... Ça peut arriver des fois des avions... Désolé, mais on va passer à la fluctuante. Excusez-moi, mais j'ai encore deux autres villes après. Trois autres villes après, putain ! Il veut pas se coucher trop tard. Bah, c'est déjà mort, hein, mais voilà. En termes de culture, tourisme, etc., si je veux aller à Morlaix en vacances, on cherche d'océan. Où est-ce que je dois aller ? Eh ben, à Morlaix... À Morlaix même. Déjà, il y a quelques... Il y a quelques trucs sympas. Donc, par exemple, au lieu culturel, je t'ai parlé tout à l'heure de la manufacture du tabac qui, en fait, s'appelle le sou. Le comment ? Le sou ? Le sou, S-E-W. Et donc, bah, t'as la salle à mante, le cinéma d'art essai, t'as la salle de concert. Et du coup, il y a quelques événements qui s'y passent. Ok. T'as... Ouais, t'as la salle de cinéma, du coup, c'est un... Mais c'est fou, ce truc-là, là ! C'est un tabac de bateau renversé. Ah ouais, c'est fou, ça ! C'est assez récent et tout. C'est plutôt sympa. Le sou ! Non, mais attends, mais... Non, mais attends, attends, c'est... Là, la salle de cinéma, c'est incroyable, cette salle de cinéma, là. Je vois les images. Je connais pas du tout. Stylé, hein ? Ok, ok. Du coup, t'as aussi, en lieu culturel, pardon, t'as la Virgule, qui est un nouvel espace, un peu, pour des expositions temporaires, des spectacles, débats, table ronde, etc. Donc, j'y suis jamais allé, mais c'est un nouveau bâtiment, en plus, qui a été désaffecté pendant très longtemps, et qui a enfin été réouvert, et ça a l'air plutôt sympa. J'ai pas encore eu l'occasion, mais je dirais, du coup, t'as le théâtre de Morlaix. Ok. T'as de temps en temps des spectacles. Attends, je vais juste vérifier un truc, parce que quand même, il y a beaucoup de choses, et c'est une ville de combien d'habitants ? Attends, Morlaix ? 14 000 habitants. C'est pas beaucoup. On a été 20 000 dans les années 80. La population baisse, mais en même temps, elle part pas de Morlaix même. Enfin, elle part de Morlaix même, mais elle va surtout s'installer dans les villages alentours. On parle du Panorama aussi à Morlaix. J'allais en venir, en fait, t'as le Festival Panorama, qui est un festival électro-rap, qui se passait avant au Parc des Expos, un peu à la sortie de la ville, mais qui, du coup, l'année prochaine, en fait, ils vont se passer basés uniquement au Sioux. Sioux ! En fait, ils diminuent parce qu'ils sont devenus trop gros, et ils diminuent, mais c'est un festival assez sympa, il y a eu des gros artistes qui se sont produits là-bas, Mister Oiseau, Salut, C'est Cool, etc. Dr Peacock ? Ouais. Je connais pas Dr Peacock. Sinon, en événement à Morlaix, t'as le MX Art Tour, et en fait, tout à l'heure, j'étais vu, il y avait du street art, des jolis street arts sur Morlaix, et en fait, c'est un festival pas que uniquement à Morlaix, mais aussi dans les villages alentours. Comment tu dis le nom ? Le MX Art Tour. Ah, Amix ? Comme Amix M ? Non, MX. Comme les deux lettres, MX ? Ouais. C'est ça. Et en fait, du coup, il y a des artistes du monde entier qui viennent dessiner sur des bâtiments. Mais j'en ai vu quelques-uns. celui-là, je l'ai vu par exemple tout à l'heure. C'est stylé ça. Ouais, c'est ça. Il y a le barin, il y a la pochette avec le jouet bateau, qui est aussi sympa, qui n'est pas à Morlaix même, mais pas loin. J'ai cru comprendre que c'était partout dans la Bretagne et pas qu'à Morlaix. Ok, ok. Mais ça, c'est des trucs-là que je vois, je les ai vus à Morlaix. Ouais, t'es passé un moment devant. Ouais, donc sinon, niveau gastronomie, ça reste gastronomie bretonne, les crêpes, évidemment. Galettes. Les huîtres, fruits de mer, beaucoup à Morlaix. Vu que t'as la baie de Morlaix, t'as beaucoup de fruits de mer, huîtres, crabes, etc. Ah, ok. Et du coup, bah en fait, à Morlaix, bon, Air Handbag, on parlera plus, mais à Morlaix, tu restes pas vraiment à Morlaix, mais en fait, t'as la baie de Morlaix, comme je disais tout à l'heure. Oui. Du coup, t'as plein de monuments. T'as des petites îles déjà. En fait, t'as l'île Calotte. Le château du Taureau. Et t'as le château du Taureau. Donc en fait, c'est un fort qui était là pour empêcher les Anglais de venir. J'en reviendrai dans la partie histoire, mais on a une bonne histoire avec les Anglais, une longue histoire avec eux. Et fun fact, JDG a fait... Encore lui. Tu peux arrêter de me parler. Sur Fort Boyard à l'intérieur parce que du coup, ça ressemble à... Ah, c'est là qu'il a tourné ! Ah oui, ok. Oui. C'est ça. Ah oui, c'est vrai que ça... Ce que j'allais dire, en fait, là, je suis sur le street view du truc et c'est vrai que ça ressemble à Fort Boyard, effectivement. Et c'est Vauban qui l'a désigné. Encore lui. Encore lui ! Entre lui et JDG, c'est les deux qui reviennent le plus. Vraiment, c'est très fort. Vraiment, Vauban et JDG, naturel, du coup, t'as la baie de Morlaix qui est... Comme tu peux voir, c'est assez beau. T'as la mer, t'as toutes les îles, les petits îlots. T'as même une île où tu peux louer une maison. Faut réserver plusieurs années à l'avance, limite. Ah oui. J'ai cru comprendre qu'ils avaient ouvert pour 2023, les locations. Il y a quelques jours, c'est parti en 4 minutes. Ah ouais, d'accord. Donc, c'est... Faut s'y prendre à l'avance. T'as le GR34, du coup, qui passe dans la baie de Morlaix. C'est stylé, la baie de Morlaix, je trouve. Je regarde un peu la gueule du truc, c'est joli. Et du coup, sinon, en fait, Morlaix, c'est un peu une ville entre guillemets entre terre et mer. Parce que du coup, t'as la mer... Allez, ça fait baisseur. Ouais, c'est bon. Entre tradition et modernité. Ouais. A ta humaine. A ta humaine, etc. Mais du coup, en fait, on est aux portes des Monts d'Arrée. Et donc, t'as la route vers Carré qui en fait passe dans les Monts d'Arrée. Mais t'as aussi, par exemple, à côté de Morlaix, t'as eu El Gouat qui est une forêt magnifique avec ce qu'ils appellent le chaos de cailloux de la forêt d'El Gouat. C'est plutôt beau. Assez photogénique. C'est le chaos de cailloux ? Le chaos d'El Gouat. C'est pas dans Morlaix même, c'est à côté. D'El Gouat. C'est pas très loin. Et on a notre Saint-Michel. On a aussi notre Mont-Saint-Michel à nous. Ouais, mais c'est plus loin de Morlaix quand même. C'est Saint-Michel de Brassepart. Mais... Bah... Oulala... On s'éloigne un peu. Oui, on s'éloigne un peu, mais... Ça a une heure de route, ça, on me dit... Ah, vous êtes en train de me la foutre à l'envers. Non. Ça a une heure de route, on vient de me dire. Pas du tout. Bah... Le chat l'a dit. Oui, bah le chat... Comment ? Ouais, c'est pas loin, je crois, de Morlaix. Bah, ça va. Pas à côté, hein. Très bien. Bon, il y a quand même pas mal de trucs. Enfin bref, voilà. Très bien. Errand Bag. C'est tout pour moi. Errand Bag, vas-y. Pourquoi j'irais pas en vacances à Morlaix ? Euh... Pourquoi t'irais pas en vacances à Morlaix ? Alors, c'est compliqué. Je vois... Je pense que en vacances, il y a quand même pas mal de choses à voir. Non, mais attends. T'as l'heure, on avait deux attaquants, maintenant on a deux défenseurs, là ? Non, non, non. Je veux dire, c'est sympa à faire. Ah, bah justement, enfin... T'étais à côté de l'hôpital, tiens, c'était sympa, c'est sympa, ça aussi. Oui et non, parce qu'en fait, c'est très sympa à faire, mais le problème, c'est que t'as vite fait le tour. T'as des choses à voir que dans le centre-ville, et après, Morlaix, c'est que résidentiel, en fait. Il n'y a que le centre-ville vraiment qui va être intéressant à visiter. les deux, trois points, comme disait le théâtre, le cinéma, ou alors même le musée, le musée qu'ils sont en train de refaire actuellement, donc en plus, tu peux même pas aller voir le musée. Il n'y a rien, c'est vide. Ou alors la baie de Morlaix, et t'as vite fait le tour, c'est rapide. Ouais. Enfin, je sais même... Le château... Comment on dit ? Le château du taureau. Le château du taureau. Je sais même pas s'il n'est pas visitable que dans certaines périodes. Ouais. Et en plus, c'est... En plus, en cas de problème, tu vas même pas être envoyé à l'hôpital de Morlaix, tu vas être envoyé à l'hôpital de Brest. Ouais. Qui est un point négatif aussi énorme. Bon. Du coup, quelle note tu mettrais à Culture Tourisme à Morlaix, Josserrand ? Du coup, je l'ai rapidement... Enfin, je ne l'ai pas vraiment dit, mais en fait, ça vit beaucoup l'été. Avec les tourismes, on a les Anglais, on a beaucoup d'Anglais qui viennent de Piroscoff, beaucoup de vacanciers. Tu as un peu moins de trucs en hiver, c'est sûr. Donc, en vrai, pour y vivre, je mettrais 15. Il y a quand même pas mal de culture, mais ça reste... Même si tu ne peux plus rouler. Mais mets ta note en fonction du fait que c'est une petite ville aussi. Ouais, non, mais en vrai, 15, c'est... Pour moi, c'est honnête comme note. OK. Ouais. Et toi, tu mettrais combien, du coup ? Ironbag ? Par le fait qu'il n'y ait pas grand-chose et que ce soit très rapide à aller visiter, vraiment 12. En été, si tu vas visiter en été, tu ne peux plus rouler, il y a trop de monde. Il faut mieux tapis dans le centre-ville. Très honnêtement, moi, je trouve que pour une ville de... On rappelle, c'est une ville de 14 000 habitants, c'est dont on parle. C'est assez big, je trouve. Franchement, il y a un patrimoine culturel qui est assez fort. Mais partout en montagne. Ça a l'air d'être plutôt actif malgré le fait que c'est une ville de 14 000 habitants. Il y a un patrimoine naturel qui est magnifique. Pour moi, c'est un 15 sur 20. C'est un 15 sur 20 pour la culture à Morlaix, en fait, vraiment. C'est 15 sur 20. C'est 15 sur 20. C'est gentil de ta part. Ce n'est pas gentil, c'est vraiment scientifique. Scientifique, objectif. Très bien. L'histoire de Morlaix. Je sais, tu connais mieux que moi. Je veux bien cette histoire. Du coup, l'histoire de Morlaix, ça remonte un peu loin. Ce n'est pas à Morlaix même, mais les premières traces des humains, c'est... Au Mégalithique, tu as le carne de Bernenez qui est dans la baie de Morlaix. Ah oui. Qui est le plus gros, le plus ancien et le plus gros tombeau Mégalithique, en fait. Ah ouais ? De l'histoire. Donc... Ah oui, le carne de Bernenez. Le Bernenez, oui. Le Bernenez. C'est pas très loin de Morlaix, c'est genre à 10-15 minutes de voiture, mais ça reste dans la baie. T'as eu une heure de route, quoi. Et du coup... Oui, évidemment. Et du coup, en fait, les premières installations documentées, on va dire, c'est à l'Antiquité où il y avait un fort gaulois puis un fort romain à peu près au sud de la ville qui s'est installé là et environ en mille, t'as un château... Attends, 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 juste... Attends, je suis en train de lire un truc. Vite, très vite fait, attends deux secondes. Attends. Ah putain, mais c'est un truc de fou, en fait, le carne de Bernenez, en fait. Attends. Parce que... Euh... Tata-tata... 4700 ans avant notre ère. Dans l'intervalle entre 5010 et 4400 avant notre ère, soit quelques 2100 ans avant la plus ancienne pyramide d'Egypte. Et environ 7000 ans... En Bretagne, il y en a beaucoup de trucs très old comme ça. 7000 ans après les débuts de l'architecture domestique. 5000 ans après l'érection du premier temple monumentale en Anatolie. Et 3611 ans après ça, la tour de Jericho en Cisjordanie. C'est vraiment un truc méga old. C'est l'un des plus vieux monuments d'Europe, du coup. Ah oui, oui. J'ai bien compris. C'est old de fou ! Par contre, on ne peut pas le visiter, lui, à part aux journées du patrimoine. C'est ouvert que, bah, du coup, une fois par an. C'est old. De toute façon, c'est bloqué de partout, tu ne peux pas entrer. Ouais, aussi. Enfin, tu ne peux pas faire de visite sauvage comme ça. Il est plutôt bien conservé. Très bien, très bien. Bon, vas-y, continue. Excuse-moi, je t'ai coupé parce que je lisais un peu la page du truc. Vas-y. T'inquiète. Du coup, petit saut après l'Antiquité. Du coup, en mille, tu as un château qui voit le jour à Morlaix. Du coup, à l'emplacement, maintenant, tu as le collège du château. Donc, de château, il ne reste qu'un bout de mur du donjon. Enfin, pas très intéressant. Mais du coup, il y a le village qui s'attache à ce château. Et en fait, c'est devenu très rapidement un point stratégique pour les seigneurs du Léon et les ducs de Bretagne où, en fait, du coup, ils se battent pour le contrôle de la ville. La seigneurie de Léon. C'est un fief breton, le pays de Léon. Ouais, en fait, Morlaix est à la limite entre le pays du Léon et le pays du Trégor. Ok, ok. Et du coup, en fait, ça vient vite une ville fortifiée. On peut voir très rapidement dans la ville, il y a quelques bouts de rempart qui restent. Mais en fait, elle est souvent en guerre. Et il y a les Anglais qui arrivent pour s'inviter un peu à la bataille et qui essayent de prendre le contrôle de la ville. Et c'est surtout à la Renaissance où, du coup, entre les guerres de Duc de Bretagne, en fait, tu as les Anglais qui viennent piller la ville. Pas très sympa de leur part, si tu veux mon opinion. Pas sympa. Et en fait, il y a eu plusieurs pillages, dont un très violent en 1522 qui, en fait, a débuté la guerre d'Italie. Enfin, la sixième guerre d'Italie. Mais ce n'est pas du tout à cet endroit-là. Absolument pas à cet endroit-là. La bataille de Morlaix 1522. Oui. Il y a une origine à Morlaix. Je ne sais pas pourquoi. En fait, il y a une flotte de 60 navires anglais. La sixième guerre d'Italie. Tout de même, ce n'est pas la première. Il y a 60 bateaux anglais qui se sont introduits dans la ville pendant que les habitants et les gardes étaient à la foire de Guingamp. Ils ont pillé, massacré les habitants qui restaient. Et c'est à ce moment-là que du coup, le château du taureau... Les gardes ne gardaient pas quoi, finalement. Oui, ils étaient en train de se bourrer la gueule. C'est ça. Et du coup, le château du taureau a été construit après. Et donc, les anglais, ils ont un peu arrêté vu que le château du taureau a été assez efficace. Ah oui, vraiment, le château du taureau, il a vraiment été en mode... Il a repoussé les anglais, quoi. Oui. Ça les empêchait de venir en fait. Lieu de tournage. En 2018, le château du taureau est choisi par le youtubeur Frédéric Molas alias joueur du grenier pour tourner quelques séquences pour sa vidéo consacrée aux jeux vidéo sur Fort Boyard. C'est lui. Tout à fait. Très bien. Et du coup, sous la protection du fort, la ville, elle fait richesse en fait, avec le commerce du lin. Du coup, il y a les maisons à pondaler comme tu peux le voir sur Wikipédia. Je vois ça. Pondalès. Pondalès. Il y en a une qui est visitable encore. Elle est à la maison de la Duchesse Anne. Mais ça, il paraît qu'elle est venue mais il n'y a pas de preuves. En tout cas, la maison est de travers. On a une petite histoire à Gingor apparemment. Et du coup, entre le... Je ne sais plus dire. Le XVIIIe et le XVIIIe siècle, Morlaix, c'est la plus grosse ville d'Orfèvre de Bretagne. Ah bon ? Donc, ils font richesse avec le travail sur le lin et l'or. Et du coup, il y a la manufacture du tabac aussi qui est créée par Louis XIV, je crois. Un Louis, quoi ? Ouais, un des Louis. Et donc, la ville a fait richesse aussi avec la manufacture des tabacs. Ok. Et au XIXe siècle, la ville se rase d'elle-même pour en fait la moderniser. Ah ouais ? Genre, ils ont tout pété ? Ah, ils ont tout pété pour en fait faire une ville repartir sur la bonne base. La destruction d'une partie du patrimoine. Ouais. Du coup, pour intégrer aussi les chemins de fer. Et c'est à ce moment-là qu'ils ont construit le viaduc. Ah ouais. Et du coup, petit flash forward à la Seconde Guerre mondiale où Morlai est occupé par les Allemands. Et du coup, de part de son viaduc est un point assez stratégique. Les Allemands, du coup, ils ont occupé le château du Taureau pour faire la défense sur la mer. Mais du coup, ils ont occupé aussi l'aéroport pour les missions d'aviation. et du coup, vu que c'est 50 km avant Brest, c'était un lieu très stratégique. Ah oui. Et du coup, les retours des Anglais... Putain, mais les Anglais ! Oui, les Anglais, en fait, ils se sont dit... Les maudis anglois, là ! Si on détruit le viaduc, il n'y a plus de train qui peut aller à Brest. Et si on le bombardait, du coup, ils ont bombardé le viaduc. Sauf que, ils ont raté le viaduc et ils ont touché une école maternelle. Et du coup, voilà, au final, le viaduc, il est resté intact. Et ça n'a servi à rien. Du coup, au final, les Anglais, ils ont quand même réussi à nous emmerder pendant la Seconde Guerre mondiale. Voilà. Et du coup, la ville est libérée. Ensuite, ah oui, si, je ne l'ai pas dit ça. Du coup, en fait, à Morlaix, devant la mairie, ça s'appelle la Place des Otages. Ce n'est pas un nom très guêpe, mais ça vient de la Seconde Guerre mondiale où du coup, Morlaix, c'était une ville un peu au carrefour de plusieurs villages de Bretagne où du coup, il y avait des grands groupes de résistance. Et du coup, en fait, il y a eu plusieurs rafles dans la ville avec la Gestapo et malheureusement, ces personnes-là ont été exécutées sur l'actuelle Place des Otages. Très bien. Parfois, les mots sont mal choisis. Ça s'appelle comme ça. Ok. Et du coup, un peu plus récemment, en histoire moderne, du coup, il y a la brasserie Coref, donc une bière qui est assez connue qui a été créée à Morlaix avant de déménager à Carré. Ok. D'ailleurs, le créateur de... Non, le propriétaire de la brasserie, maintenant, c'est le maire de Carré depuis 20 ans. Très bien. Et c'est lui aussi qui a créé la Vieche Rue, au passage, mais ce n'est pas l'histoire de Morlaix. Mais si, quand même, il y avait le Festival Tamaris. C'est un festival de rock qui, du coup, s'est transformé au Festival des Vieches Rue. Donc, le Festival Tamaris à Morlaix. Et en gros, le staff est passé, en fait, un peu à l'origine du Festival des Vieches Rue. Ok. Et pour finir sur l'histoire, la devise de la ville, du coup, ça vient, c'est Silt Mord, Morlaix. Petit jeu de mots. Oh ! Et du coup, ça vient du pillage des Anglais, ou en fait... C'est fou qu'ils ont appelé, qu'ils ont fait ça ! Ouais, et du coup, bah ça vient... S'ils te mordent, Morlaix ! Voilà. Pour songer des Anglais qui viennent piller la ville, bah s'ils te mordent, Morlaix, du coup, voilà. If they bite you, bite them ! Ça marche pas du tout, du coup, ça marche pas en Anglais, mais... Ouais. Mais voilà, pour le point histoire de Morlaix. Eh bah franchement, plutôt pas mal, j'ai envie de te dire. J'ai beaucoup aimé le moment où les Anglais bombardent une école maternelle par erreur. Bah écoute, t'as des choses à rajouter, peut-être, Eranbag ? Juste un truc sur les maisons à Pondalaise, de ce que je sais, à peu près, c'est que les maisons à Pondalaise trouvent leur origine du fait que des nobles voulaient, en fait, faire le commerce de tissus. Sauf que le problème, c'est que les nobles, à l'époque, ne pouvaient pas faire de commerce. Du coup, en fait, les nobles abandonnaient leur titre de noblesse pour ouvrir des commerces et c'est pour ça que ces bâtiments-là soient aussi beaux. Ils sont aussi beaux parce qu'ils avaient beaucoup d'argent pour construire des bâtiments magnifiques et la structure en elle-même est différente des maisons que tu pourrais trouver à Morlaise. Très bien. Quelle note vous mettriez à l'histoire de Morlaise ? Vas-y, Eranbag ? L'histoire, je dirais 15 aussi. Elle est très complète. Moi, j'aurais mis 17. En vrai, je me suis repongé dans l'histoire et je ne pensais pas qu'elle était aussi vaste l'histoire de la ville. Du coup, je mettrais en bon défenseur de la ville un bon 17. Ouais, mais je dirais 15 parce qu'en fait, il y a le quart de barbonnaie surtout. Quand ils pensent, c'est partout pareil en Bretagne, il y a eu beaucoup d'histoires. Ouais, mais ça en fait partie aussi. En vrai, ça va être une très bonne note. Encore une fois, Morlai, vraiment très bonne surprise. Je joue l'évoquage du diable, bien sûr. En vrai, petite ville, grosse histoire. ça mérite un 16 sur 20. Ça mérite un 16 sur 20, vraiment. Très très bien. Et ça va être haut, Morlai. Ça va être haut. Vibe de Morlai. Erambag, dis-moi. Alors, Vibe, Vibe, si je peux commenter un peu. Bah oui, t'es là pour ça. Oui, non, je pensais dire, je pensais peut-être avec le temps, enfin une note, mais non. Non, 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 Vibe. Enfin, je n'arrive pas trop à me décider sur Vibe. Vraiment, je dirais 14 en Vibe. Un peu comme vivre, enfin vivre, pour vivre, mais 14, mais je ne montrerai pas plus parce que vraiment, ce problème de maison humide et même les... Alors ça, ça t'a marqué, ça. Ah bah, je comprends, je comprends. C'est un vrai problème, tout le centre et même les hauteurs, un peu plus dans les hauteurs, les maisons sont humides, ont des problèmes structurels et en plus, on a un gros problème avec l'hôpital. Si tu as besoin de se faire opérer, en fait, il n'y a qu'un seul... Tu n'as pas parlé des inondations. Ah, les inondations, oui, tout à fait, il y a des inondations. Mais ça, tu me disais, tu m'as battu en gueule et on me disait, oui, mais pas tout le temps. Alors, on a eu 4, 5 inondations dans l'histoire et malheureusement, ça va venir de plus en plus. Et en fait, les sols vont encore être de plus en plus humides et du coup, empirer les problèmes qui sont là déjà. plus l'hôpital, plus l'hôpital, malheureusement, qui donne des sous que pour leur health psychologique, bizarrement, et qui devrait peut-être améliorer tout ce qui est gynécologique parce que malheureusement, c'est un vrai problème. C'est que si vous voulez avoir un enfant dans Morlaix, il faut aller à Brest. Oui. Parce que même le suivi, si vous ne faites pas 40 kilos, il ne vous suit pas. Ah bon ? En fait, ce problème, c'est qu'ils n'ont qu'un seul anesthésiste. Et cet anesthésiste-là, malheureusement, je ne sais pas s'ils vont changer ou s'ils vont changer depuis, mais il n'a plus envie de se faire chier. Si une femme fait plus de 50 kilos ou si son poids ne lui plaît pas, il va dire non. Ah bon ? Au jugé. Il ne va même pas regarder. Au jugé. Ma conjointe est rentrée dans la salle, elle ne s'était même pas assise, il n'avait même pas relevé son ventre. Oh, toi, tu as écrit une critique sur Google, toi ? Non, je n'ai pas fait de critique. Par contre, je savais que c'était un vrai problème, cet homme était un vrai problème. Du coup, j'ai appelé l'hôpital de Morlaix pour avoir des super-héros à lui. Ah oui, d'accord. I won a torture. Oui, non, cet homme était un vrai problème. Le problème est connu. Très bien, très bien, très bien. Et toi, du coup, tu mettrais quoi, Jocéron ? Du coup, en vibe, en vrai, c'est une petite ville moyenne française, mais du coup, au niveau de la vibe, c'est petit, mais ça a aussi ses inconvénients. C'est-à-dire, au fait, au centre-île, tu as les petits commerces et tu as toutes les zones commerciales autour. Moi, c'est partout pareil, mais du coup, c'est un peu dommage, je trouve. Après, moi, je... Malheureusement, il n'y a pas la fibre partout, mais s'il y avait la fibre, j'y serais peut-être retourné pour y vivre. Mais la ville est cool, j'y retourne sans aucun souci. Même niveau climat, les gens disent, ouais, la Bretagne, il pleut. J'ai des facts, à Morlaix, il pleut moins qu'à Lyon et Strasbourg. Il adore cette phrase. Par contre, quand il pleut, ça rigole zéro, quoi. Mais d'ailleurs, c'est cool au niveau de la vibe, les tempêtes hivernales, c'est sympa et tout. On va nous prendre pour des fous, mais les Bretons, on adore la tempête. Mais du coup, Morlaix, c'est plutôt sympa, en vrai. Même en hiver, certains disent que c'est mort. En hiver, c'est juste sympa. Même, t'as des animations, t'as des animations de Noël. C'est peut-être juste février, mars, ou ouais, t'as pas grand-chose. Mais sinon, ouais, tu rushing pas trop à aller à Morlaix. Même si tu veux juste aller te balader, du coup, dans la baie de Morlaix, t'as aucun souci. Je suis un peu d'accord. T'es pas loin de tout. Tu t'ennuies pas vraiment. Ok, tu vas pas passer une semaine à Morlaix même. Bien sûr. Tu vas même pas passer une journée. Mais on la traite comme une ville de 14 845 habitants. Tu mettrais quelle note ? En vrai, en note, je mettrais 15 en vibe. Si ça me paraît honnête. Ok. Parce que ça reste quand même sympa, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. En vrai, j'étais plutôt convaincu par Morlaix, en vrai. Très convaincu même. Je vais pas vous mentir. Ça fait partie des très bonnes surprises par rapport aux villes de cette taille-là. Et pour moi, en vrai, c'est quoi cette ville éclatée ? Bah non, c'est un banger. Rose, c'est... Ça a son petit charme. Et c'est un 14 pour la vibe. Et voilà. Tout simplement. Et ça va se placer plutôt dans les hautes sphères, on va pas se mentir. J'espère qu'on est au-dessus de Saint-Brieuc quand même. Ah oui, vous y êtes. Je vous le dis dès maintenant. Vous êtes, pour l'instant, la ville la mieux notée de Bretagne, je pense. Je me suis trompé. Non, pas du tout. En défense, on avait Josseran. Merde, Josseran, comment ? LGR et Herambag. Herambag, c'est ça, comme ça ? Ouais, c'est ça. Hop là ! Classement Morlaix. Morlaix, vous êtes là ! Vous êtes au-dessus de Saint-Malo à un point ! Parfait ! Au-dessus de Saint-Malo, vous êtes ex-equo avec Mio. Ex-equo avec Mio. Et vous êtes juste en-dessous de Orléans et Dunkerque et Arles. Juste en-dessous, vous êtes plutôt en haut du classement, on ne va pas se mentir. Voilà. Donc vraiment pas mal du tout, bravo à vous. Vous avez... Merci à toi, Soto. Vous avez bien parlé de la ville, très très bien. Bravo, bravo, bravo. Merci beaucoup, très bonne soirée à vous. Merci à toi de faire des petits highglides. De quoi ? Merci à toi de faire des petits... des petites vues sur des petits trucs comme ça. Ah bah, c'est un plaisir. C'est un plaisir, c'est un plaisir. Merci beaucoup, très bonne soirée. Bonne soirée. Merci, bonne soirée à toi, au revoir. Salut. Et bah voilà, Morlaix, très joli, très sympa. Very sympathique. Very sympathique, Morlaix. Sous-titrage Société Radio-Canada ...